C'est un petit rassemblement parce qu'on fait la fête entre nous, voilà c'est tout quoi. Ça va durer combien de temps ? Je sais pas jusqu'à dimanche, lundi, mardi peut-être. Et donc qu'est-ce que vous allez faire ? Bah rien, de la musique, danser, faire la fête, fêter le jour de l'an, fin de compte quoi. Comme tout le monde je pense, non ? Voilà, boire du champagne, écouter de la musique, danser avec les copains, les copines, voilà, rien de mal. Et après on va partir, on nettoyera le site, on enlèvera les enceintes, il n'y aura plus rien, ça sera encore plus propre quand on sera revenu. Quand on était venu, ça serait plus grave quoi, on va partir, ça sera tout nickel. Il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas de bagarres, on est super cool nous, il ne faudrait pas être toussus quoi, voilà. Ce bâtiment-là, il est autant à vous qu'à nous, qu'à n'importe quel français, qu'à n'importe quel être humain, qu'à n'importe quel terrien sur cette planète. On est tous d'ici en fait, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de voilà quoi. Ce bâtiment, il n'appartient pas au CNRS, il n'appartient pas à personne en fait. Il appartient à nous tous en fait, c'est autant de logements pour tous ces gens qui sont à la rue en fait, qu'ils soient réfugiés ou qu'ils soient sans domicile fixe en France. Enfin, quand on voit ça, on se dit mais voilà, c'est qui le propriétaire qui laisse pourrir un truc comme ça ? Alors qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas y accéder. C'est un certain esprit de liberté en fait, c'est ça qu'on veut et qu'on revendique autant pour nous en fait que pour les autres gens. C'est que l'humanité elle-même, elle a besoin de liberté, elle a besoin de sortir de ses carcans. Imaginez-vous, vous travaillez 40 ans de votre vie, 42 ans, 40 ou même plus pour un système qui vous donne une misère à la fin de vos retraites, qu'on vous en taxe encore, qu'on n'arrive pas à finir les fins de mois. Mais autant m'en buter quoi, c'est de l'esclavage moderne.